Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Photographier les oiseaux. Ce dont je m'apprête à vous montrer aujourd'hui, c'est comment vous construire une cache 4 saisons qui vont vous permettre de photographier les oiseaux, peu importe les conditions météoriques. Dans les points importants, avant de débuter, c'est de déterminer quelle grandeur de cache vous devez avoir. Dans mon cas, puisque je donne des cours de photos sur le terrain chez moi, je préfère avoir une cache de bonne dimension. Comme vous pouvez voir, celle-ci, c'est la cache que j'ai construite il y a déjà plus d'une quinzaine d'années. Donc, je l'ai démoli dans les dernières journées pour être capable d'en reconstruire une nouvelle. Mais la cache doit au minimum contenir 6 personnes. Donc, 5 participants et moi-même qui vont être en mesure de photographier les oiseaux qui, eux, vont venir devant la cache. Un des points les plus importants que vous devez déterminer au départ, c'est à quel endroit vous pourriez faire la cache sur votre terrain. Un des points importants, c'est évidemment de vérifier l'angle de lumière. Donc, dans mon cas, l'angle de lumière parfait est juste derrière moi, ce qui fait que la cache va être située juste ici en bordure de terrain. Il y a une haie de chèvre-feuille qui va permettre aux oiseaux de se camoufler et de se rendre jusqu'au perchoir et devant la cache. Et de cette façon-ci, je vais être capable de bénéficier d'un ensoleillement approprié ou d'avoir le bon angle de lumière sur les sujets que je veux photographier pendant le plus de temps possible pendant la journée. Maintenant qu'on a déterminé à quel endroit pouvoir situer la cache, est-ce que vous faites une cache pour une personne, deux personnes ou trois personnes? Et c'est ce qui va faire la grosse différence au niveau de la structure. La structure devrait être plus solide si vous avez une cache de trois ou quatre personnes versus une cache pour une personne. Est-ce que vous voulez demeurer assis ou debout dans la cache? Moi, ce que je préfère, c'est d'être capable d'être debout et assis. Ce qui fait que vous allez faire une cache qui va être un peu plus haute pour qu'on soit capable d'être debout, à la hauteur des oiseaux qui vont se percher sur des perchoirs qui vont être plus hauts, et aussi d'avoir la possibilité d'être relativement bas en fonction des situations de prise de vue que vous allez rencontrer. Avant de débuter les travaux, un autre sujet qui est vraiment important, c'est de calculer l'angle pour avoir un certain angle d'écoulement. Si vous faites un toit plat, il risque d'avoir toujours de l'eau sur la cache. Donc, ce qui est important, c'est de prévoir un certain angle pour le toit de la cache pour qu'elle puisse s'égoutter s'il y a de la pluie. Mais aussi, dans un second temps, on est au Québec, ce qui fait que l'hiver, il va y avoir de la neige. Si on a un toit légèrement incliné, ça va nous permettre de vider la cache beaucoup plus facilement que si on a un toit plat. Autre élément qui est important quand vous allez choisir l'endroit où vous allez disposer la cache, c'est, oui, l'angle de lumière, mais aussi vous assurez qu'il n'y ait pas d'arbre ou de structure en arrière-plan qui va créer de l'ombre sur l'endroit où vous allez faire les photos. Donc, il est important, c'est à peu près impossible d'avoir un terrain où vous allez avoir un ensoleillement optimum du matin jusqu'au soir. Donc, il est important de déterminer si vous préférez faire des photos le matin très tôt ou en fin de journée pour vous assurer de choisir le bon endroit pour situer votre cache. Ce qui est important avant toute chose, c'est de vous assurer d'avoir des matériaux qui vont être solides et qui vont permettre à ce que la cache puisse supporter la neige pendant l'hiver et qu'elle puisse aussi résister au vent qu'il peut y avoir sur votre terrain. Lorsque vous allez avoir décidé la grandeur de cache que vous voulez faire, ça va vous permettre de faire les calculs et surtout de choisir quel type de bois vous voudriez utiliser. Dans mon cas, j'ai pris de l'épinette pour pouvoir faire la structure. Puisque je veux que la cache puisse contenir 6 personnes, la longueur idéale que j'ai utilisée depuis des années, c'est 16 pieds. Ce qui fait que j'ai acheté des longueurs de 16 pieds que j'ai doublées pour la partie frontale puisqu'il va y avoir juste un support à chaque extrémité de la cache. Tandis qu'à l'arrière, il va y avoir un support à chacune des extrémités de la cache, mais aussi un support au centre qui va permettre de soutenir le poids de tout ça. Donc, pour que la partie avant soit plus résistante, j'ai doublé les deux par 8 en les vissant ensemble. Et ça permet d'avoir une structure qui va être beaucoup plus solide. Si vous faites une cache pour une seule personne, probablement que des deux par quatre pourraient être suffisants ou du deux par six pour faire la structure et des poteaux de quatre par quatre pour faire les coins. Donc, ce qui est important par la suite, c'est de déterminer la ligne de toit que vous voulez avoir pour que l'eau puisse s'égoutter et que ce soit plus facile aussi pour déneiger pendant l'hiver. Pour ma part, puisque j'avais déjà une cache depuis tout près d'une quinzaine d'années, j'ai utilisé exactement le même modèle, même grandeur, même dimension. Pour ce qui est du toit, puisque la structure va avoir 16 pieds de long, je vais positionner des panneaux de bois qui vont avoir quatre pieds de large. Donc, je vais avoir quatre panneaux côte à côte pour couvrir le 16 pieds. Et le toit, la largeur du toit va être de cinq pieds. Donc, je vais avoir à réduire un peu la longueur puisque c'est des panneaux de quatre par huit. Ce que j'ai à faire présentement, c'est de couper les montants pour qu'il ne reste qu'à monter la structure demain matin. Et par la suite, il nous restera à visser les panneaux de bois pour que la structure soit bien rigide et surtout étanche au vent et à la pluie. Pour que ce soit plus simple et qu'il y ait une uniformité, je m'assure de choisir les mêmes montants, donc les mêmes morceaux de deux par huit, et je vais juste les superposer pour pouvoir prendre les longueurs. De cette façon-là, je suis certain d'avoir le bon angle avec la scie à onglet, mais je suis aussi certain que l'ensemble des montants va avoir la même longueur si je les superpose et que je fais une ligne qui me restera juste à couper. Pour que le tout soit bien résistant, je vais positionner les structures du toit à tous les 24 pouces. De cette façon-là, quand je vais monter sur la structure pour le déneiger, il n'y aura aucun problème, ça va être extrêmement solide. Ça va aussi me permettre de superposer les panneaux de bois pour qu'ils arrivent sur un support comme ça et d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir visser pour avoir la solidité requise. Comme j'expliquais précédemment, ce qui est important, c'est que la structure soit suffisamment solide pour être capable de supporter le poids de la neige en hiver. La pluie n'est pas tellement lourde, mais la neige, chaque hiver, depuis que j'ai cette cache-là, je la déneige selon le nombre de centimètres de neige qui peut tomber chaque hiver. Je peux la déneiger une, deux, trois ou même quatre fois. Donc, s'il y a une inclinaison, ça va me permettre de faciliter le déneigement, mais il faut m'assurer, il faut s'assurer que la structure soit bien solide. Donc, pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné, j'ai fait une ligne à tous les 24 pouces pour être capable d'avoir les montants installés. Puis, une fois que les montants vont être installés, ça va vraiment être suffisamment solide pour supporter le poids, peu importe les intempéries qui vont y arriver. La structure va être suffisamment solide. Point suivant maintenant, ça va être de déterminer la hauteur de la cache. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'être à l'abri. Mais puisque ce n'est pas que moi qui va être dans la cache, il faut que je m'assure que la cache soit quand même assez haute pour que les gens puissent circuler sans se cogner la tête sur les structures du plafond, mais surtout d'être capable de déplacer le trépied avec le flash. Et ça, c'est important. Lorsque vous allez penser à votre structure à vous, même si vous prévoyez que vous travaillez principalement assis, bien, moi, je vous recommande de faire une structure quand même qui est plus haute pour avoir la possibilité de travailler debout. C'est plus simple de travailler assis dans une structure dans laquelle vous pouvez aussi être debout que plutôt que d'essayer d'être tout courbé parce qu'on veut jouer sur la hauteur. Donc, c'est essentiel de prévoir une cache quand même assez haute. Et si vous prévoyez une cache et que vous prévoyez être seul dans la cache, assurez-vous de prendre au moins de l'espace pour deux personnes et ou de faire deux ouvertures sur l'avant. Parce que l'avant, vous allez avoir le choix soit de faire un panneau de bois qui va faire que ça va être beaucoup plus résistant ou un panneau de toile qui va être beaucoup plus facile, mais que vous allez devoir changer avec les années. La cache précédente que j'avais, j'ai changé la toile avant cinq fois. Donc, généralement, au bout de trois ans, la toile est éventée, ce qui fait que ça déchire et la structure n'est plus vraiment fonctionnelle. Avec une toile, on est toujours capable de grandir l'ouverture pour que notre objectif et le flash puissent être à l'extérieur de la cache. Donc, chacun des coins a été installé avec la poussière de pierre qui a été tapée. On y a déposé une tuile de galerie. Par la suite, ce que j'appelle une patte d'éléphant, qui va nous permettre de déposer le 4x4 sur ça et qui va faire que la structure va être solide de cette façon-ci. Pour le moment, ce que je fais, c'est que les piliers vont être de 81 pouces pour l'avant et 75 pouces pour l'arrière. Mais comme ils sont déposés sur les pattes d'éléphant qui, eux, rajoutent 4 pouces, ça veut dire que ça va nous faire un dégagement de toit suffisant pour que les personnes les plus grandes puissent marcher dans la cache sans se cogner au plafond et être capable de déplacer les trépieds avec les flashs installés sur les appareils photo. Donc, il faut s'assurer d'avoir une hauteur suffisante pour pouvoir circuler aisément dans la cache. Donc, on a un premier piqué de près. Avant même que la structure soit terminée, les jets bleus sont encore présents devant la cache. Ce qui me permet de dire que lorsque la nouvelle cache va être installée, les jets bleus vont juste en profiter pour venir se nourrir à notre plus grand plaisir, nous, les photographes. C'est très important. C'est bon ? Oui, c'est bon. Ok, on fait l'eau. C'est bon. Pour m'assurer que la cage soit suffisamment solide pour le climat québécois et supporter la neige qu'il peut y avoir pendant l'hiver, j'ai positionné les traverses à 24 pouces de distance entre chacune. Les traverses sont constituées de morceaux de 2 par 6, tandis que les solides beaucoup plus grosses ici sont en 2 par 8. C'est bon, parfait. C'est bon ? Donc, voici un des modèles de cache que j'ai utilisé à une certaine époque et c'est aussi celui-ci que je vais désausser pour pouvoir utiliser la toile pour être la partie avant de la cache permanente. Vous allez voir que la cache est quand même très grande. Donc, en désaussant la cache précédente qui est auto-portante en toile, je vais utiliser cette toile-là pour faire la partie avant de la cache où il va y avoir plusieurs ouvertures par lesquelles on va être capable de sortir la caméra. Si vous désirez que votre toile soit fixée plus solidement et dure plus longtemps, ce que je vous recommande, c'est de placer une latte de bois comme ça par-dessus la toile puis après ça, bien serrer des vis. Tandis que si vous vissez des vis directement dans la toile, celle-ci va déchirer très rapidement puis elle n'aura pas une grande durée de vie. OK ? Ouais. Yes ! C'est vraiment une cache qui est imposante. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'une cache de cette dimension-là, mais le fait de pouvoir travailler et de faire des photos avec des amis peut quand même être intéressant. Donc, si on rapetisse la cache de cette grandeur-là, vous avez déjà suffisamment d'accès pour être capable de travailler et d'avoir une vue intéressante sur les scénarios que vous pourriez créer devant votre cache. Je suis actuellement en train de finaliser l'intérieur de la cache et pour avoir un meilleur drainage du sol, je suis à étendre de la poussière de pierre. De cette façon-ci, le sol de la cache, plutôt que d'être en terre battue, va être en poussière de pierre, ce qui va être beaucoup moins salissant quand je vais rentrer par la suite dans la maison et surtout, comme je vous le disais, le sol va drainer beaucoup plus facilement. Dernière touche pour améliorer la cache, ajouter des tablettes pour pouvoir y déposer des multiplicateurs, bouteilles d'eau, peu importe l'élément ou boîtier supplémentaire. Et ces tablettes-là vont être à l'arrière, donc sur le mur arrière de la cache. Ça va vous permettre un meilleur confort pour l'utilisation. Et ce qui nous reste par la suite, j'ai rajouté un morceau de deux par quatre juste ici dans le haut. Ça ajoute aussi de la résistance à la structure sur laquelle je vais placer des vis ou des crochets pour pouvoir suspendre veste photo, vêtements supplémentaires ou même sac photo. Donc, les derniers éléments à rajouter dans la cache, c'est vraiment au niveau du confort d'utilisation. J'ai aussi installé quelques vis ici en hauteur et celle-ci qui vont me permettre d'y accrocher les mangeoires. Lorsque je décroche les mangeoires à l'avant de la cache, je les garde quand même dans l'environnement. Pour tout les laisser au sol, je vais les suspendre ici. Et, truc supplémentaire, lorsqu'il y a une tempête de neige d'annoncer, je vais toujours sortir une des mangeoires pour l'accrocher ici. Il y a l'ouverture de la cache, il y a plein d'ouvertures au niveau de la cache. Donc, les oiseaux sont capables de rentrer dans la cache pour venir se nourrir. Et puisque la mangeoire va être installée à l'intérieur de la cache, elle va être protégée de la neige. Donc, même en pleine tempête de neige, il va toujours y avoir une mangeoire de cette façon-là qui va être accessible aux oiseaux. Et puisque les oiseaux sont habitués de venir dans la cache, ils n'auront aucun problème lorsqu'on va faire des photos à voir notre présence dans la cache. Ça va être un endroit familier pour eux. Merci pour votre écoute. Et pour en savoir plus, je vous invite à visiter mon site internet www.danieldupont.ca Je vous invite aussi à visiter mes pages Facebook et Instagram. Maintenant, il ne nous reste qu'à apprécier la cache et de photographier la multitude de jets bleus qui défilent devant nous. Il pèse l'épinote. Waouh. mercéen AMP ... ... ... ...